En fait, on a tendance à regarder la vie à travers ce qu'on veut, ce qu'on veut acquérir, ce qu'on veut gagner pour pouvoir être bien. Et ça, c'est une tendance des décennies qui ont formaté nos esprits. Nous sommes conditionnés, comme ça, à vouloir se protéger des aléas, des choses qui nous donnent du mal-être, en fait. Donc, on veut toujours de la sécurité pour ne pas être dans le mal-être. La sécurité, c'est pour nous, pour la plupart, je dirais, très, très important. Cette sécurité d'être dans le plaisir, d'être toujours bien loti, bien logé, bien servi. Et en fait, tout ça, ça nous donne un sentiment de bien-être, un sentiment de sécurité, comme si tout était OK. Et on veut faire perdurer cela. Mais tout ça, c'est un conditionnement. Parce que ce que tu es, pour de vrai, l'expression que tu as quand tu coules de ton fort intérieur, il y a quelque chose qui coule vers l'extérieur. Et celui-là, il ne demande rien. Il coule, tout simplement. Il est, si tu veux, la voie qui donne l'ambiance à l'extérieur. C'est-à-dire, tu n'es pas là pour amasser, pour demander, quémander, chercher du plaisir. Mais ce que tu es là, c'est toute la sécurité que tu as besoin d'être, c'est toi-même. Parce que quand tu veux de la sécurité qui vient à l'extérieur de ta peau, eh bien, tu deviens dépendant de ça. Et cette dépendance fait que ça s'aggrave tout le temps parce que tu tombes dans le piège de vouloir te battre toujours plus et plus pour pouvoir garder cet état de bien-être. Mais ce que tu es, ce n'est pas ça. Ce que tu es, ce n'est pas quelque chose qui va vers l'extérieur pour prendre et ramener à l'intérieur. Il n'y a personne sur la planète d'ailleurs qui pourra te donner ce que tu as besoin pour être joyeux. Mais ce que tu es quand tu es libre de ce besoin d'être dépendant de quelque chose qui va pouvoir t'égayer la vie, c'est quelque chose qui coule. Il n'a pas de barrière. Il laisse les choses être. Il ne demande rien, il ne veut rien, il n'attend rien parce que c'est lui qui met l'ambiance pour que la vie soit en sécurité. Et la vie, elle sera en sécurité quand il y a de l'amour, quand il y a de la paix en soi. Mais si tu veux quelque chose, il y aura toujours de la rivalité parce que tu dois avoir tout un système de pensée qui fait que tu cours derrière ce que tu as besoin de gagner pour te sentir bien. Alors que ce que tu es n'est pas cela, n'est pas comme ça. Il n'y a pas un centre d'intérêt pour pouvoir se protéger dans la demande qui se fait. Parce qu'il y a une demande constante, égocentrique, qui voudrait avoir ce bien-être. Et on appelle ça notre bonheur, notre bien-être individuel. Et on touche son concours pour faire exister cela. Et on appelle ça quelque chose de personnel. Mais en fait, il n'y a rien de personnel. Ce qui est personnel là, c'est quelque chose qui nous divise quelque part. Parce que ce qui existe pour de vrai, ce n'est pas le personnel. Ce que tu es toi, c'est comme moi, je suis là. Il n'y a pas de barrière entre nous. Il n'y a pas de personnel ou d'impersonnel. Il y a juste ce que je suis, c'est exactement ce que tu es. Donc on ne peut rien se cacher. Le problème, c'est que chacun d'entre nous, on s'est mis dans une bulle. Et dans cette bulle, on se cache à soi-même. La réalité de soi-même. Parce qu'on veut être protégé. On veut avoir ces moments d'égayement qu'on ramasse autour de nous dans ce qu'on trouve. La réussite, l'argent, tout ce qu'on peut avoir. Les affections qu'on peut nous donner. Donc on veut toujours plus. On veut donc être aimé. Et on oublie d'aimer. On aime, mais seulement à condition qu'il y ait quelque chose qui puisse me donner quelque chose de mieux. Et ça, ça crée vraiment de la rivalité dans nos relations. Parce que nos relations sont remplies de rivalités. Parce qu'on n'arrive pas à être gratuits les uns envers les autres. On veut toujours emmener chez nous ce qu'on trouve dehors. Ce que l'on pense qui nous donnera un peu de répit à notre monotonie. Donc, on veut tout ramener à la maison. L'oiseau, on le met en cage. Tel la femme, on la met en cage. Pour qu'elle puisse chanter une belle chanson quand nous sommes dans la monotonie. Donc, tout est fait à travers un centre d'intérêt qui veut garder sa sécurité pour pouvoir avoir du plaisir. Le plaisir d'être bien. Le plaisir d'être celui qui ne manque de rien. Et celui-là, c'est justement l'entité qui fait tout le problème de la planète Terre. C'est seulement quand cette entité n'existe pas qu'il peut y avoir la paix. Parce que, alors, tout est exprimé de manière gratuite. L'amour est gratuit à ce moment-là. Il n'y a rien à prendre pour mettre en cage. Parce que tout est gratuit. Il n'y a pas de centre d'intérêt qui est en demande. Et c'est ça notre grand souci. C'est que nous avons été habitués à demander, à clémander, à vouloir, à être capricieux. Pour avoir ce qui nous donnera un peu de répit. Répit à la monotonie que l'on vit. Donc, on est tempestif. On est agacé quand les choses ne se passent pas selon ce que l'on désire. Mais, tout ça, c'est une expression de ce qui n'est pas le soi réel. Le soi réel est au-delà de tout ça. Ça, c'est... On s'est identifié à ce soi qu'on appelle moi. Mais, cette identification te fait oublier que ce que tu es réellement. Le souverain, que l'état souverain que tu as, est oublié. Tu adoptes un état qui est en demande. Qui veut. Qui veut acquérir quelque chose. Alors que ce que tu es, n'a pas besoin de tout ça. Parce qu'il est tout ça. Il est la joie, la paix, le bonheur. Il n'a pas besoin de rien. Et parce qu'il ne ramasse rien, Eh bien, il est en paix. Il n'a pas besoin de se tracasser pour gagner de la notoriété. Gagner un peu d'amour. Gagner de la reconnaissance de quelqu'un. Donc, l'esprit est libre. Et dans cet esprit libre, il y a une grande joie. Parce que, en fait, ton esprit n'est plus occupé à t'embêter avec toutes les histoires que tu te racontes pour être en paix. Donc, tu veux devenir, tu veux changer l'état dans lequel tu es, c'est-à-dire cette monotonie, ces ennuis, ces peurs, ces angoisses. Tu veux changer ça pour avoir un état qui soit agréable. Mais cet état sera toujours un fec. Ce n'est pas le vrai soi. Ce sera celui que tu voudrais être. Et ce que tu voudrais être contredit ce qui est vrai. Parce que ce qui est vrai, est déjà là. Mais toute l'activité de notre vie, c'est-à-dire tout le conditionnement que l'on a pour pouvoir atteindre un bien-être, demande beaucoup d'énergie. Donc, nous dissipons tout ce que nous avons pour pouvoir atteindre cela. Et le monde entier dissipe son énergie pour pouvoir s'activer à gagner de l'éphémère, en fait. Et on se rend compte qu'après toute cette activité, on est épuisé et on n'a rien de plus non plus. Alors que ce que tu es là, quand tu es présent, ça te demande d'avoir ta paix, ta liberté, toute cette énergie-là. Il faut que tu le concentres pour pouvoir exister en tant que vrai, en tant que souverain. Et ne pas dissiper ton esprit à vouloir être ce que tu n'es pas. Parce que tu vas te rendre compte que quand tu es cela, tu n'es jamais satisfait. Donc, la vie devient une activité constante, permanente, qui répète tout le temps ce besoin. Ce besoin d'aller quelque part, d'arriver quelque part, de réussite. Et en fait, on perd la joie qu'il y a d'être vraiment présent là, maintenant. Pourtant, c'est ce qui est existant. Il n'y a pas autre chose qui est vraie à part cela. Autrement, ce sont des histoires qu'on se raconte. Le vrai, ça existe maintenant. Et le faux, il faut le faire exister. Et c'est ça tout le problème. C'est que nous sommes en train d'essayer d'arranger quelque chose qui n'existe pas. Pour faire exister, pour le faire apparaître, pour le manifester. Et nous sommes constamment dans cette besogne. Et cette besogne crée beaucoup de problèmes dans nos relations, dans nos vies. Et au sein de soi-même, il y a une dualité. Parce qu'il y a ce que tu aimerais, c'est-à-dire tout le conditionnement qui te pousse à aller chercher ce plaisir. Et ce que tu aimerais, ce que tu es vraiment. Le conditionnement crée une dualité en soi. Entre ce que tu veux et ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est là. Ça a toujours été. Et ça ne peut pas disparaître. Parce que c'est éternel. C'est une expression qui vient d'un fort intérieur à partir de là où tout se passe. Et là-dedans, dans ce soi, dans la connaissance de ce phénomène-là, tu comprends la vie. Si tu vas faire la connaissance de soi, alors tu comprends ce que c'est la vie. Autrement, tu vas être dans la confusion de ce que c'est la vie. Si tu vas toujours chercher à l'extérieur de toi, ce que la vie, elle est. La vie n'est... La vie n'est pas quelque chose que tu peux avoir. La vie, c'est quelque chose que tu vis. Elle est là. Et elle te donne beaucoup de joie. De liberté. De sincérité. Et alors, ça devient possible d'avoir des bonnes relations à son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada